Mais à quoi servent notre voyage et nos fatigues si la fin de ce monde est déjà écrite ? Tu as tort, Seragil, de parler ainsi. Tout dépend de la volonté des hommes pour rétablir l'équilibre du cercle de la vie. Et souviens-toi que le Kachida étoile bleue n'est pas infaillible. C'est peut-être vrai, mais tout le monde l'écoute et le croit. On dirait bien que ses prédictions sont justes. Oui, sans doute, mais sur le vœu, tout peut changer. Oui. Qu'est-ce que nous en savons ? Et pourquoi discuter sempiternellement de toutes ces questions oiseuses ? C'est à nous qu'il appartient de construire l'avenir, comme nous le souhaitons. Tu as raison. Il faut garder confiance en soi. Et la communiquer à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Ce que vous avez entrepris en allant faire le tour de toutes les tribus est une mission grandiose. L'union de tous nos peuples prépare la paix. Sans oublier de nous défendre et surtout de repousser les envahisseurs. Notre force naîtra de notre union. Et alors, les visages pâles apprendront à nous respecter. Autrement dit, si nous voulons la paix, il faut nous préparer à la guerre, en espérant que l'étalage de notre force évitera de faire couler le sang autour de nous. Ah ! Et je suis sûre que le Grand Esprit nous aidera à sauvegarder cette paix que nous souhaitons tous avec ardeur. Les visages pâles nous appellent les Indiens. Eh bien, il faut que tous les Indiens soient réunis en une seule et même nation. Avec l'aide du Grand Esprit, vive l'union de tous les Indiens ! Vive les Indiens ! Vive l'union de tous les Indiens ! À tous ici présents, bravo ! Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Alors, il faut continuer ce que nous avons commencé. Vive Pocantas ! Pocantas, il faut que tu m'excuses. Les prédictions de Kachina étoile bleue m'ont impressionné. Imagine que dès ma plus tendre enfance, j'ai cru à ce genre de prédiction. Écoute, quand j'avais 9 ans, il m'est arrivé une aventure assez curieuse. Par le Grand Esprit, je dis que cet enfant a beaucoup trop de fièvre. Il y a quelques années, tous les gens d'un village Chochon sont morts de cette maladie. Il ne vous reste plus qu'à l'abandonner dans la forêt. Ne t'approche pas de moi, maman, sinon tu seras malade aussi. Hier, le Kachina étoile bleue a fait une prédiction qui te concerne, mon garçon. Elle a dit que tu allais guérir, que ce n'était pas grave. Ah, tu crois ? Alors, depuis ce jour-là, je crois toujours aux prédictions de Kachina étoile bleue. Je te comprends. Mais dis-moi, tu as été malade pendant combien de temps ? Durant 4 jours. Et qu'a dit la vieille sorcière quand elle t'a vu revenir chez toi ? Que j'étais un cadavre qui marchait. Elle ne se rendait pas compte. Si, mais elle disait que depuis 4 jours, j'étais bel et bien mort. Une vieille têtue ne fait pas forcément une bonne sorcière. J'avais seulement eu un petit reprodissement. Chacune de nos tribus a des coutumes et des croyances différentes de celles des autres, c'est évident. Mais il est à souhaiter que grâce à notre union, tout cela se planifie très rapidement. Toutes les tribus devront désormais fumer un seul calumet. Allumer à une seule flamme. Et vous verrez alors que tout deviendra simple. Tu l'as compris, sère Agile. Aujourd'hui encore, tu croyais aux prédictions funestes. Oui, mes amis. Il faut lutter de toutes nos forces avec Pocantas. Il faut la soutenir dans l'oeuvre qu'elle a entreprise avec tant de courage et faire mentir les prédictions de malheur. Suivons, Pocantas ! Vive Pocantas ! Oui, vive Pocantas ! Vive Pocantas ! Vive Pocantas ! Vive Pocantas ! Merci beaucoup, grand-père, de m'avoir soutenu. Princesse, tu peux compter sur moi pour t'aider et t'encourager. Eh bien, mes amis, continuons. Continuez, 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 continuez ! Je pense que tu as bien fait de participer à la cérémonie Wurushin avec tous les guerriers de ton escorte. Ce sont les jeunes des différentes tribus et il y a des hésitants comme sère Agile. En effet, cette cérémonie a contribué à fortifier leur volonté. Tu ne dors pas, Opio ? Non, j'attends mon grand-père. Je viens de le quitter, il rentre chez lui. Je ne sais pas quand je le reverrai. Je vais lui dire au revoir. En tout cas, ton grand-père est devenu un ami. C'est vrai ? Je comprends, il t'a encouragée à poursuivre ton voyage. Oui, il a compris ce que je veux faire. Je voudrais avoir un grand-père comme le tien. Il a beaucoup de classe. Vous continuez le voyage ? Vous aussi ? Je vous prie.